Le comte Horace, en arrivant à Goa, trouva son oncle mort, mais un testament avait été fait en sa faveur, de sorte qu'aucune contestation n'eut lieu, et quoique de jeunes Anglais, parents du défunt, car la mère du comte était anglaise, se trouva stéritier au même degré que lui, il se vit seul en possession de l'héritage qu'il venait réclamer. Au reste, ces deux jeunes Anglais étaient riches, tous deux au service, et occupant des grades dans l'armée britannique en garnison à Bombay. Ils reçurent donc leurs cousins, sinon avec affection, du moins avec politesse. Et avant son départ pour la France, ils lui offrirent avec leurs camarades, officiers du régiment où ils servaient, un dîner d'adieu que le comte Horace accepta. Il était plus jeune de quatre ans à cette époque, et en paraissait à peine dix-huit, quoiqu'il en eût réellement vingt-cinq. Sa taille élégante, son teint pâle, la blancheur de ses mains, lui donnaient l'apparence d'une femme déguisée en homme. Aussi, au premier coup d'œil, les officiers anglais mesurèrent-ils le courage de leur convive, à son apparence. Le comte, de son côté, avec cette rapidité de jugement qui le distingue, comprit aussitôt l'effet qu'il avait produit. Et certains de l'intention railleuse de ses hôtes, se teint en garde, résolus à ne pas quitter Bombay, sans y laisser un souvenir quelconque de son passage. En se mettant à table, les deux jeunes officiers demandèrent à leurs parents s'ils parlaient anglais. Mais, quoique le comte connût cette langue aussi bien que la nôtre, il répondit modestement qu'il n'en entendait pas un mot, et pria ses messieurs de vouloir bien, lorsqu'il désirerait qu'il y prit part, soutenir la conversation en français. Cette déclaration donna une grande latitude au convive, et, dès le premier service, le comte s'aperçut qu'il était l'objet d'une raillerie continue. Cependant, il dévora tout ce qu'il entendit, le sourire sur les lèvres et la gaieté dans les yeux. Seulement ses joues devinrent plus pâles, et deux fois ses dents brisèrent les bords du verre qu'il portait à sa bouche. Au dessert, le bruit redoubla avec le vin de France, et la conversation tomba sur la chasse. Alors, on demanda au comte quel genre de gibier il chassait en France, et de quelle manière il le chassait. Le comte, décidé à poursuivre son rôle jusqu'au bout, répondit qu'il chassait tantôt en plaine, « Et avec le chien d'arrêt, la perdrie et le lièvre, tantôt au bois et à cours, le renard et le cerf. » « Ha ha ! » dit en riant un des convives. « Vous chassez le lièvre, le renard et le cerf. Et bien, nous, ici, nous chassons le tigre. » « Et de quelle manière ? » dit le comte Horace avec une bonhomie parfaite. « De quelle manière ? » répondit un autre. « Mais monté sur des éléphants et avec des esclaves, dont les uns, armés de piques et de haches, font face à l'animal, tandis que les autres nous chargent nos fusils et que nous tirons. » « Ce doit être un charmant plaisir, » répondit le comte. « Il est malheureux, » dit l'un des jeunes gens, « que vous partiez si vite, mon cher cousin. Nous aurions pu vous le procurer. » « Vrai, » reprit Horace. « Je regrette bien sincèrement de manquer une pareille occasion. Et s'il ne fallait pas attendre trop longtemps, je resterai. » « Mais, » répondit le premier, « cela tombe à merveille, il y a justement à trois lieux d'ici, dans un marais qui longe les montagnes et qui s'étend du côté de Surat, une tigresse et ses petits. Des Indiens, à qui elle a enlevé des moutons, nous en ont prévenu hier seulement. Nous voulions attendre que les petits fussent plus forts, afin de faire une chasse en règle. Mais puisque nous avons une si bonne occasion de vous être agréable, nous avancerons l'expédition d'une quinzaine de jours. » « Je vous en suis tout à fait reconnaissant, » dit en s'inclinant le comte. « Mais est-il bien certain que la tigresse soit où on la croit ? Il n'y a aucun doute. » « Et sait-on précisément à quel endroit est son repère ? » « C'est facile à voir en montant sur un rocher qui domine le marais. Ses chemins sont tracés au milieu des roseaux brisés, et tous aboutissent à un centre, comme les rayons d'une étoile. » « Et bien, » dit le comte en remplissant son verre, et en se levant comme pour porter une santé, « à celui qui ira tuer la tigresse au milieu de ses roseaux, entre ses deux petits, seul, à pied, et sans autre arme, que ce poignard. » À ces mots, il prit à la ceinture d'un esclave un poignard malet et le posa sur la table. « Êtes-vous fou ? » dit-en des convives. « Non, messieurs, je ne suis pas fou, » répondit le comte avec une amertume mêlée de mépris. « Et la preuve, c'est que je renouvelle mon toast. Écoutez donc bien, afin que celui qui voudra l'accepter sache à quoi il s'engage en vidant son verre. À celui, dis-je, qui ira tuer la tigresse au milieu de ses roseaux, entre ses deux petits, seul, à pied, et sans autre arme que ce poignard. » Il se fit un moment de silence pendant lequel le comte interrogea successivement tous les yeux, qui tous se baissèrent. « Personne ne répond ? » dit-il avec un sourire. « Personne n'ose accepter mon toast ? » « Personne n'a le courage de me faire raison. Eh bien, alors c'est moi qui irai. Et si je n'y vais pas, vous direz que je suis un misérable, comme je dis que vous êtes des lâches. » À ces mots, le comte vida son verre, le reposa tranquillement sur la table et s'avançant vers la porte, « À demain, messieurs, » dit-il. et il sortit. Le lendemain, à six heures du matin, il était prêt pour cette terrible chasse lorsque ses convives entrèrent dans sa chambre. Il venait le supplier de renoncer à son entreprise, dont le résultat ne pouvait manquer d'être mortel pour lui. Mais le comte ne voulut rien entendre. Ils reconnurent d'abord qu'ils avaient eu tort la veille, que leur conduite était celle de jeunes fous. Le comte les remercia de leurs excuses, mais refusa de les accepter. Ils lui offrirent alors de choisir l'un d'eux et de se battre avec lui s'ils se croyaient trop offensés pour que la chose pût se passer sans réparation. Le comte répondit avec ironie que ses principes religieux lui défendaient de verser le sang de son prochain, que, de son côté, il retirait les paroles amères qu'il avait dites, mais que, quant à cette chasse, rien au monde ne pouvait l'y faire renoncer. À ces mots, il invita ses messieurs à monter à cheval et à le suivre, les prévenant, au reste, que, s'ils ne voulaient pas l'honorer de leur compagnie, ils n'iraient pas moins attaquer la tigresse tout seul. Cette décision était prononcée d'une voix si ferme et paraissait tellement inébranlable qu'ils ne tentèrent même plus de l'y faire renoncer et que, montant à cheval de leur côté, ils vinrent le rejoindre à la porte orientale de la ville où le rendez-vous avait été donné. La cavalcade s'achemina en silence vers l'endroit indiqué. Chacun des cavaliers s'était muni d'un fusil à deux coups ou d'une carabine. Le comte, seul, était sans armes. Son costume, parfaitement élégant, était celui d'un jeune homme du monde qui va faire sa promenade du matin au bois de Boulogne. Tous les officiers se regardaient avec étonnement, ne pouvant croire qu'ils conserveraient ce sang-froid jusqu'à la fin. En arrivant sur la lisière du marais, les officiers firent un nouvel effort pour dissuader le comte d'aller plus avant. Au milieu de la discussion et comme pour leur venir en aide, un rugissement se fit entendre, parti de quelques centaines de pas à peine. Les chevaux, inquiets, piafèrent et haignirent. « Vous voyez, messieurs, dit le comte, il est trop tard, nous sommes reconnus, l'animal sait que nous sommes là et je ne veux pas, en quittant l'Inde, que je ne reverrai probablement jamais, laisser une fausse opinion de moi, même à un tigre, en avant, messieurs. » Et le comte poussa son cheval pour gagner, en longeant les marées, le rocher du haut duquel ont dominé les roseaux où la tigresse avait mis bas. En arrivant au pied du rocher, un second rugissement se fit entendre, mais si fort et si rapproché que l'un des chevaux fit un écart et que son cavalier manqua d'être désarçonné. Tous les autres, l'écume à la bouche, les naseaux ouverts et l'œil agarre frissonnait et tremblait sur leurs quatre pieds comme s'ils venaient de sortir de l'eau glacée. Alors les cavaliers descendirent, les montures furent confiées aux domestiques et le comte, le premier, commença de gravir le point élevé du haut duquel il comptait examiner le terrain. En effet, du sommet du rocher il suivait des yeux au roseau brisé la trace du terrible animal qu'il allait combattre. Des espèces de chemins larges de deux pieds à peu près étaient frayés dans les hautes herbes et chacun, comme l'avaient dit les officiers, aboutissait à un centre où les plantes tout à fait battues formaient une clairière. Un troisième rugissement qui partait de cet endroit vint dissiper tous les doutes et le comte sut où il devait aller chercher son ennemi. Alors le plus âgé des officiers s'approcha de nouveau du comte mais celui-ci devinant son intention lui fit froidement signe de la main que tout était inutile. Puis il boutonna sa redingote pria l'un de ses cousins de lui prêter l'écharpe de soie qui lui serrait la taille pour s'envelopper le bras gauche fit signe au malet de lui donner son poignard se le fit assurer autour de la main avec un foulard mouillé alors posant son chapeau à terre il releva gracieusement ses cheveux et par le chemin le plus court s'avança vers les roseaux au milieu desquels il disparut à l'instant laissant ses compagnons s'entre-regardant épouvantés et ne pouvant croire encore à une pareille audace quant à lui il s'avança lentement et avec précaution par le chemin qu'il avait pris et qui était tracé si directement qu'il n'y avait à s'écarter ni à droite ni à gauche au bout de 200 pas à peu près il entendit un roquement sourd qui lui annonçait que son ennemi était sur ses gardes et que s'il n'avait point été vu encore il était déjà éventé cependant il ne s'arrêta qu'une seconde et aussitôt que le bruit eut cessé il continua de marcher au bout de 50 pas à peu près il s'arrêta de nouveau il lui semblait que s'il n'était pas arrivé il devait au moins être bien prêt car il touchait à la clairière et cette clairière était parsemée d'ossements dont quelques-uns conservaient encore des lambeaux de chair sanglante il regarda donc circulairement autour de lui et dans un enfoncement pratiqué dans l'herbe et pareil à une voûte de 4 ou 5 pieds de profondeur il aperçut la tigresse couchée à moitié la gueule béante et les yeux fixés sur lui ses petits jouaient sous son ventre comme de jeunes chats ce qui se passa dans son âme à cette vue lui seul peut le dire mais son âme est un abîme dont rien ne sort quelque temps la tigresse et lui se regardèrent immobiles et voyant que de peur de quitter ses petits sans doute elle ne venait pas à lui ce fut lui qui alla vers elle il en approcha ainsi jusqu'à la distance de quatre pas puis voyant qu'enfin elle faisait un mouvement pour se soulever il se rua sur elle ceux qui regardaient et écoutaient entendirent à la fois un rugissement et un cri ils virent pendant quelques secondes les roseaux s'agitaient puis le silence et la tranquillité leur succédèrent tout était fini ils attendirent un instant pour voir si le comte reviendrait mais le comte ne revint pas alors ils eurent honte de l'avoir laissé entrer seul et se décidèrent puisqu'il n'avait pas sauvé sa vie à sauver du moins son cadavre ils s'avancé ils s'avancèrent dans le marais tous ensemble et plein d'ardeur s'arrêtant de temps en temps pour écouter puis se remettant aussitôt en chemin enfin ils arrivèrent à la clairière et trouvèrent les deux adversaires couchés l'un sur l'autre la tigresse était morte et le comte évanoui quant aux deux petits trop faibles pour dévorer le corps ils léchaient le sang la tigresse avait reçu dix-sept coups de poignard le comte un coup de dent qui lui avait brisé le bras gauche et un coup de griffe qui lui avait déchiré la poitrine les officiers emportèrent le cadavre de la tigresse et le corps du comte l'homme et l'animal rentrèrent à Bombay couché à côté l'un de l'autre et porté sur le même brancard quant aux petits tigres l'esclave malais les avait garotés avec la percale de son turban et ils pendaient aux deux côtés de sa selle lorsque au bout de quinze jours le comte se leva il trouva devant son lit la peau de la tigresse avec des dents en perle des yeux en rubis et des ongles d'or c'était un don des officiers du régiment dans lequel servaient ses deux cousins tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas